hello on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall ça sera un hall fait du scrap je me suis fait une petite commande essentiellement pour les nouveaux pochoirs qu'a sorti la fée donc les pochoirs moodboard et puis je me suis pris quelques petites choses autres voilà je vous montre on reçoit toujours dans les commandes une petite carte donc là c'est celle du mois d'août donc j'ai pris beaucoup de tampons non montés de pochoirs plus classiques et puis des mood boards que je vais vous présenter après donc pour commencer j'ai pris ce lot de tampons non montés donc ce sont des fleurs et des feuillages il me semble que la planche elle existait à l'époque en clear et là elle a été réédité mais uniquement en tampons non montés donc il vous suffit soit d'avoir un tack and peel soit d'avoir de la mousse easy mount moi je vais les découper et ensuite les mettre sur mousse voilà pour pouvoir les monter donc voilà toute la planche avec les petites fleurs et le mot shooting voilà là on a le mot shooting après j'ai pris celui ci qui est un grand tampon non monté fleurs alors fleurs ou feuilles on peut les utiliser comme on le souhaite selon la couleur qu'on va y mettre ça sera soit du feuillage soit des fleurs et celui ci il mesure presque 11 cm de haut par à peu près trois et demi quatre au maximum de large et il s'appelle parce que j'ai gardé la note exprès alors celui ci c'est la fleur grimpante donc c'est bien fleur sur son nom voilà donc je vous le montre d'un petit peu plus près celui ci la grande planche la planche de tampons non montés à six fleurs elle s'appelle après j'ai pris celui ci donc qui est le feuillage d'encens il s'appelle et celui ci il fait 10 centimètres et demi par au maximum 9 cm quasiment après j'ai pris le feuillage touffu que je trouve juste magnifique celui ci j'ai pris pas mal que des feuillages quasiment parce que l'automne arrive et ça va être le moment des feuilles etc j'avais envie de feuillage sympa et grand format surtout donc il fait presque 10 et demi par au plus large il fait à peu près 7 de largeur et pour terminer j'ai pris celui ci qui est le feuillage d'odou j'avais sa petite version en clear sur une planche et je le trouvais trop beau et j'avais très envie de l'avoir en plus pour avoir les feuilles un petit peu plus grosses donc celui ci fait 7 de haut par à peu près 5 de large voilà donc pour les tampons non montés alors d'ailleurs elle a reçu la fée j'ai vu j'ai mis une alerte elle a reçu la mousse isimuth donc pour monter les tampons elle en avait plus quand j'ai fait ma commande ensuite j'ai pris ce pochoir voilà avec plein de petits ronds et celui ci il s'appelle pochoir rond 8 après j'ai pris halloween approchant j'ai pris celui ci avec toutes les petites chauves-souris je le trouve super sympa et celui ci s'appelle pochoir chauves-souris tout simplement et ensuite ce sont uniquement des mood boards alors ce que ce qui est super sympa dans les mood boards de la fée c'est qu'à chaque fois vous avez à l'intérieur les petits morceaux qui composent le pochoir voilà donc là on a deux cases rectangulaires comme ceci de une grande case une autre case du même format un petit carré et deux ronds sur celui ci j'espère vous arrivera bien les voir parce qu'avec la lumière c'est pas toujours très pratique donc là ce sont des a4 uniquement que j'ai pris après j'ai pris celui ci je l'avais vu dans plusieurs vidéos je l'ai trouvé super sympa donc on a deux très grandes cases une ici une ici là on a un grand cercle et les petits emboîtements de chaque côté du cercle voilà après alors je vous dis peut-être leur numéro celui ci c'est le hop puisque je vais retrouver non je serai pas leur nom ah si c'est peut-être marqué dessus donc celui là c'est le pochoir à 7 cases et c'est le 413 sa référence voilà celui avec le rond au milieu et celui ci avec les deux petits ronds décalés sur différents étages c'est un pochoir à 4 7 cases aussi qui s'appelle numéro 410 après j'ai pris aussi celui ci alors celui ci on a des formes des parties triangulaires ici 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 on a des parties qui sont en triangle là on a une partie en biais là aussi en fait on n'a pas des formes droite à part celle ci là qui est ici qui se retrouve droite toutes les autres sont en travers et je l'ai vu dans une petite vidéo qui était très bien l'autre fois je crois que c'est celle de marie elle avait montré qu'on peut c'est vrai que quand on ne pense pas forcément mais si vous l'avez dans ce sens là mais vous pouvez aussi l'utiliser dans ce sens là c'est tout à fait possible et vous pouvez même intervertir mettre ça en haut ça en bas ça n'a aucune aucune importance ça peut voilà on peut l'utiliser aussi comme ceux ci ce qui permet d'avoir et de retourner aussi donc ça fait quatre pots quatre formes de mood board déjà avec un seul et celui ci c'est le pochoir à 4 6 cases et ça c'est le numéro 414 j'essaie de vous donner les numéros parce que vous pourrez retrouver les références sont affichées sur les différents modèles ça vous permettra de le retrouver après j'ai pris celui ci qui est très simple on a trois grandes cases comme ceci donc c'est le a4 3 cases et c'est le 407 alors on a seulement trois grands rectangles ensuite j'ai pris celui ci où on a deux grands rectangles les trois petits ronds ici et là deux plus petites cases donc celui ci c'est le a7 cette case et c'est le numéro 409 et pour terminer j'ai pris celui ci où on a deux très grands carrés ici et là et ici on a quatre petits carrés alors juste pour vous donner un ordre d'idée parce que moi c'est la question que je m'étais posé les carrés ils font un petit peu plus loin ils font 6 cm et les grands ils font 12 cm ça peut être intéressant je pense de vous dire les tailles pour savoir si vous préférez prendre partir sur du a4 ou du a5 sur celui où on a tous les petits cercles et les cercles font 6 les rectangles font 6 à peu près de hauteur aussi celui ci les grands rectangles ils font huit centimètres et demi à peu près chacun de hauteur par la largeur du pochois celui ci bon ben là c'est des formes un peu discordu ça va être plus compliqué celui ci ben voilà on va retrouver les ronds en six centimètres et les cases elles font tout à peu près six centimètres aussi et pour terminer sans celui ci le grand rond il fait 11 et demi voilà ça vous permet d'avoir un indice et j'ai pas pensé du coup à vous dire le numéro de celui ci donc c'est le a4 six cases et c'est le 402 celui avec les deux grands carrés et les quatre petits carrés alors je voulais montre juste très rapidement j'en avais déjà commandé quelques-uns je vous ai pas présenté donc j'avais pris celui ci voilà avec deux rectangles le carré et les quatre ronds comme ça sur le côté et j'avais pris celui ci avec le système de ronds comme celui je vous ai présenté mais où le rond est au milieu là le rond il est sur un seul côté et on a des petits carrés à la place des grandes formes autour donc ça c'est les deux à quatre que j'avais pris et j'en ai pris aussi quelques-uns en assise vous les verrez peut-être mieux dans le classeur du coup que dans les que quand je vous les ai montré entre mes mains donc là c'est le même que le grand format ça me c'est juste pour vous donner un petit peu les tailles donc là par rapport au grand les cases font à peu près ouais presque six de hauteur dans le grand elles font huit et demi c'est ça il est où le vent avec juste les trois cases là vous voyez tout de suite la différence de gabarit 1 donc là on est sur du on est un peu plus de huit et demi et là on est sur du à peine non même pas je suis pas sur le bon on est sur du presque six cinq et demi passé voilà c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence de taille pour vous aider peut-être dans votre choix parce que moi j'avoue que j'ai hésité j'ai pris les deux après on a celui ci donc le alors celui ci c'est le 507 celui ci c'est le 505 pour la référence ça vous intéresse voilà c'est juste pour vous montrer la différence de taille là les ronds par exemple sur les gros ils font 6 cm et sur les petits formats ils doivent faire à peu près quoi à peu près 4 voilà et les petits rectangles ils font tous à peu près quatre centimètres aussi de hauteur et le très grand le plus grand qu'on va voir sur celui ci il fait presque neuf après on a celui ci donc avec deux rectangles ici deux petits rectangles ici et un peu plus large ici c'est le 504 après il ya celui ci ces deux là je n'ai pas pris en grand pour l'instant j'ai pas s'ils y sont on a celui ci avec une très grande bande deux petits rectangles et puis un rectangle un peu plus gros ici c'est le 504 après on a celui ci que vous avez vu avec les petits carrés dans celui ci les petits carrés ils font si je prends les inch ça va vous aider ils font quatre centimètres et les très grands du coup quitte à leur faisait douze cette fois ils font neuf à peine voilà et donc en petit format c'est le numéro 502 et pour terminer j'ai pris celui ci que j'ai pas pris non plus en grand où on a quatre petits carrés de presque six centimètres qui est le 501 voilà on a six carrés en fait voilà pour les petits pochards mood board du coup vous allez en voir en vidéo d'un très peu de temps je pense parce que j'ai très envie de les tester je trouve ça super sympa alors moi je me suis mis les pochoirs pour la fée comme je suis en partenariat avec elle je me suis mis des petits livrets comme ça je l'avais vu dans la vidéo de marie dans la vidéo de carol aussi prenésie du scrap voilà elles avaient mis les mood boards dans des a5 en tout cas dans des porte-vues j'ai mangé le nom dans des porte-vues à 5 j'en ai aussi pris un a4 pour les plus grands et en fait tous les petits morceaux qui vont à l'intérieur des caisses moi je les ai stockés ensemble dans une pochette pareil pour les a4 histoire de les garder si j'en ai besoin c'est si vous souhaitez par exemple le fermer complètement pour pouvoir travailler avec des encres à côté sans prendre le risque de salir vous pouvez revenir mettre en place du coup le petit morceau de plastique voilà voilà vous savez tout vous avez tout vu maintenant je vous fais le gros bisou et je vous dis à très bientôt pour des petits tutos bye bye